Bonjour, alors me voici dans le SEM Lab, je peux fermer ça, avec un ordinateur Windows 10 et puis je vais vous montrer comment enregistrer, par exemple un DVD, celui-là par exemple, pour le copier sur une clé USB, donc on va commencer par le copier sur mon bureau, après le copier sur la clé USB, ce sera juste un copier-coller, vous savez faire. Tout simplement, je vais le céder dans le lecteur, je ferme le lecteur, je devrais voir apparaître, en ouvrant le PC, je devrais voir apparaître assez vite un lecteur DVD, oui, sauf qu'il n'y a encore rien dessus, il fait quand même un petit moment avant de détecter le DVD, là, c'est bon. Maintenant, une fois que je l'ouvre, je vais faire ça, ça ouvre, ça c'est pas ce que je veux faire, mais en fait ce que je veux faire c'est l'ouvrir là, oui, et puis j'ai tout le contenu, qui s'appelle cours d'école, etc. Et puis, bien sûr, je fais copier, pourquoi je n'arrive pas à faire copier là, quand je clique là, j'ouvre là, oui, parce que, il faut que je copie tout ça en fait. Copier, et puis je le mets par exemple sur le bureau, coller, et puis il va me mettre, copier, terminé, 0%, évidemment c'est très long, il va copier ces deux dossiers qui sont à l'intérieur. Bon, je vais faire une petite pause, parce que, en fait, ça va prendre des minutes et des minutes. Et puis, on reprendra la vidéo dans un petit moment. Voilà, donc maintenant la copie est terminée, donc une fois que j'ai cours d'école sur le bureau là, je l'ouvre, et puis j'ai les vidéos là-dedans, je clique, et puis j'ai tout là. Donc si je veux les lire, je n'ai qu'à cliquer sur les vidéos qui sont là, les fichiers .vob en fait, c'est la vidéo. Je clique sur cette vidéo là, ça ouvre VLC, et puis je vois un petit bout de vidéo qui doit se dérouler. Celui-là, il est tellement court qu'il n'y a rien du tout. Celui-là, c'est, ben voilà, c'est la première petite vidéo d'introduction. Et puis si je veux trouver une autre vidéo, là, ben celle-là, c'est une vidéo d'un élève, voilà, donc, département cinéma présente, etc. Tout est là, et ça fonctionne. Bon, on va avancer un petit bout. Voilà, ok, voilà, la vidéo fonctionne, donc vous pouvez lire ça. Ça fonctionne parfaitement. Donc après, ben, vous prenez tout le dossier court et colle là, puis vous faites copier-coller sur votre clé USB, puis le tour est joué. Merci. Enfin, c'est-à-dire que normalement, il faudrait réussir à graver, faire comme graver un disque, mais on ne peut pas le faire avec ça, parce que ça ne marchera pas avec Windows. Ce n'est pas une image binaire pour mettre sur un DVD. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501